Bonjour à tous, Madame la Conseillère Générale, Messieurs les maires, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs les représentants de la gendarmerie et des sapeurs-pompiers, Mesdames et Messieurs, Monsieur Saint de l'entreprise Ideo. Merci aussi à Gilles Montagnan, conservatoire de l'école de Zy, et au Club Cuisine, qui, tout à l'heure, nous aurons préparé des surprises. Je tiens à excuser Alain Fauconnier, sénateur, retenu à Saint-Afrique. Les travaux de coudeur ont commencé, la circulation va être perturbée quelques semaines, nous comptons sur votre compréhension pour les dérangements procurés. Après trois années de travail acharné, ce projet voit enfin le jour. Il a fait l'objet de nombreuses démarches, de nombreux dossiers, de nombreuses demandes de subventions, de l'ampleur des travaux et l'importance du budget, environ 120 000 euros. Cette rénovation était nécessaire et indispensable pour des raisons de sécurité et d'esthétique dans ce quartier où les maisons de pierres avec tours et escaliers à 12 ans côtoient une véritable toile d'araignée, de fils électriques et téléphoniques, et de poteaux très distracieux. Je tiens tout d'abord à remercier vivement Mme Ballerousse, préfète de Milieu, qui a soutenu ce projet d'enfouissement de réseau, afin que nous obtenions le 1% RN88. L'attribution de 27 000 euros environ était incertaine jusqu'à l'octobre 2013, étant donné la conjoncture et les restrictions de subventions. Celle-ci, inespérée, était indispensable pour envisager ce projet. Une DETR de 3 567 euros versée par l'État, financera en partie les travaux de voirie du Boudin. Je remercie également Alain Fauconnier sénateur, qui a accordé deux réserves parlementaires, 10 000 euros pour l'emplacement des réseaux et 5 000 pour la réflexion de la voirie. Pierre Pantanella, conseiller régional, qui a soutenu notre dossier, nous permettant d'obtenir 7 510 euros du conseil régional. Le CEDA, syndicat intercommunal d'électricité du département de la Réunion, subventionne largement ses travaux. 70% pour le réseau électrique, 3 888 euros pour l'éclairage public, ainsi que Télécom, 50% pour le réseau téléphonique. Merci à Aron Rebouc du CEDA, qui depuis 3 ans se bat, s'investit pour ce projet aboutisse. Il m'a aidé épaulée dans le montage des dossiers, et notamment celui du 1% RN88, assez complexe. Merci aussi à Mme K. Grasse de la DDT pour son accompagnement dans ce dossier. Merci à Mme K. Grasse de l'entreprise INEO, qui va mener demain de maître ses travaux. Que d'embûches tout au long de ces 3 années, études techniques, manque de financement du CEDA, manque de subventions attribuées à la commune, je serai trop longue si je voulais énumérer toutes les péripéties liées à ce projet. Si le temps est clément, c'est avoir beau de bon se terminer fin juillet. Créer ces livres deux fois, dit Albert Camus, nous l'avons écouté, nous avons persévéré, et obtenu tous les financements espérés. La maison de la chasse. Contrairement à ce qui a parlé dans la presse, le conseil municipal de Duzin a participé, dans la mesure de ses moyens, à la construction du local de dépeçage de la société de chasse. En donnant le terrain, 50 000 carrés en dépôts, en permettant l'accès gratuit aux réseaux d'eau, d'assainissement et d'électricité, en permettant l'utilisation gratuite de l'eau, des réseaux d'assainissement et d'électricité, en attribuant à la demande du président du conseil général, 6 000 euros sur les 10 000 reçus du fonds départemental de précaution de la taxe professionnelle, versé par le conseil général à la commune, à la suite du dépôt d'un dossier de financement des travaux d'enfuissement du coudeur. En principe, le conseil général ne financiera pas directement les sociétés de chasse, celles-ci étant trop nombreuses. Cela a été un effort considérable pour la commune, qui a peu de moyens, ce qui nous a obligés à chercher d'autres financements et à retarder les travaux, sachant qu'il n'y a qu'une dizaine de chasseurs habitant la buzaine. Le conseil municipal a décidé de poursuivre la mise en sécurité de certaines installations d'éclairage public vétuste, notamment à Cerguerre. La mesure d'autosurveillance de la station d'épuration doit être faite tous les deux ans. Elle a été réalisée en juillet 2013 par le bureau d'études à CELLA de Buzaine. Le bon fonctionnement de la station d'épuration est reconnu. Les rendements épuratoires obtenus sont bons pour l'ensemble des paramètres analysés. Les flux entraîtrés d'assez bonne qualité. Les travaux du SIAH se poursuivent toujours le long des berges de l'Aveyron, à l'aide du parc. Un panneau « Maison des Dordemains », vous avez pu le voir, a été offert et placé par le parc des Grands Cosses à la Maison des Dordemains. Ceci faisait suite à un travail de charge d'émission du parc et des communes ayant une maison du parc. Dans un souci d'unité, toutes les maisons du parc ont adopté le même logo et un déclin en commun à celle-ci a été édité. Le parc des Grands Cosses a financé ce projet. En 2013, la population a été émissée de 190 habitants. Six permis et neuf déclarations préalables de travaux ont été déposées en mairie. Le repas du CCAS a réuni des habitants du village au restaurant de Poussatou le dimanche 9 juin. Ce fut l'occasion de partager un agréable moment et d'apprécier l'accueil de Josiane et des parents d'Armonde. En ce qui concerne la communauté de communes, aucun travail de voirie intercommunale n'a été réalisé en 2013. Deux projets avaient été demandés par la commune. Le raccourci de Cassane pour 12 527 euros et le nom de la rue des Prozés pour 7 827 euros. Seul le deuxième a été retenu par une commission et devait être réalisé la semaine 37. Or, lors de la réunion du chantier du 19 septembre 2013, il a été décidé que suite au point financier, le programme 2013 de Buzyn devait être reporté. Nous regrettons qu'en 2007, 2008, 2010 et 2013, il n'y ait eu aucun travail de voirie intercommunale. Durant ces sept années, la commune a traversé 98 000 euros, donnant 14 000 euros par an à la communauté de communes en attribution de compensation. Et nous avons eu 61 338 euros de travaux en contrepartie. Les élus voudraient que les gains de la répartition du financement soient possibles. André Gilles nous encourage dans cette démarche. « Quand je cesserai de m'indigner, j'aurai commencé ma vieillesse », nous dit-il. En ce qui concerne la communauté commune, le programme d'intérêt général est poursuivi encore pour deux ans. Il connaît un réel succès. Les dates de permanence pour les différentes communes seront affichées en mairie en début d'année. Il consiste à apporter des aides financières pour améliorer l'isolation des habitations et réhabiliter les logements vacants et vécuces. J'adresse mes remerciements aux différents services, des factures, des DT, conseils généraux, régional et part qui nous apportent leur aide, aux gendarmes et aux pompiers, aux trésoriers et à ses collaborateurs, aux élus pour leur soutien sans faille au quotidien, aux familles des élus pour leur participation silencieuse, mais ô combien précieuse, aux personnels communaux, Éric et Isabelle, qui reprend son poste le 21 janvier, ainsi que Jennifer et Séverine, qui viennent de passer plusieurs mois au secrétariat pour la remplacer, aux enseignants, aux prêtres, aux artisans et aux médecins, aux bénévoles qui animent la vie de notre territoire et à tout ce que j'ai pu oublier. Un grand merci au Conservatoire de l'École de Musique de Séverac, à tous les musiciens, à Léa, à Natacha, tous nous font partager un mouvement magique. Merci au Club Cuisine de Séverac, qui dans le secret nous a préparé quelques surprises. Bienvenue aux nouveaux habitants, nous leur souhaitons une bonne adaptation dans notre village. Bienvenue aussi à Louis-Jean, né le 7 juillet, fils de Delphine et d'Alexandre Cure, qui fait la joie et le bonheur de ses parents et de sa mamie, Josiane Eugénistie. Séverine Sance et Damien Vivien ont choisi l'hiver pour venir leur destinée, alors que Josiane Solignac et Michel Combe ont atteint l'automne. Nous ne pouvons oublier les personnes malades qui n'ont pu se déplacer et leurs proches. Les familles qui ont perdu un des leurs au cours de cette année, celles de Christian Brunet, de Madame Ebra et de M. Fache. Et plus particulièrement aujourd'hui, la famille d'Avrien Ollias décédée hier matin après plusieurs mois de maladies et de souffrances. Il a été conseiller municipal durant de nombreuses années. Nous souhaitons à sa femme et à ses enfants le courage nécessaire pour affronter cette séparation. 2014 est une année électorale avec diverses modifications dans le mode du scrutin. Une information est déjà qui s'est améliorée depuis le mois de novembre et a été publiée dans la presse. Une autre sera distribuée dans les boîtes aux lettres d'ici quelques semaines. Les électeurs portent un grand intérêt à ce scrutin et se mobilisent puisque 18 personnes ont été inscrites sur la liste électorale de la commune. La réforme reste jusqu'au début mars pour déclarer les candidatures. J'entends bien utiliser ce temps de réflexion. À vous tous présents ici à Ropoche, le conseil municipal et moi-même, vous souhaitons une année de bonheur, d'harmonie et de sérénité malgré l'amorosité ambiante. suivant par le rôle Valéry et mettant en commun ce que nous avons de meilleur et enrichissons-nous de mutuelles différences. Je vous remercie. Je donne la parole aux élus qui soient qui s'exprits. Je vous remercie un petit peu le micro. D'abord, je voudrais vous saluer tous pour ceux que je n'ai pas salué. Donc, vous savez, les busées écoles, les busées écoles, je les vois depuis la gare. J'habite tout à fait en face et tous les matins. Je vous regarde si vous êtes bien réveillés. Bon, moi, je voudrais, donc par rapport aux allusions qui ont été faites par l'Allevée de Roselyne, je voudrais donner quelques éclaircisses par rapport aux compétences de la communauté de commune et par rapport aux travaux de la communauté de commune. Alors, voilà, je vais commencer par la voirie où je sais que j'ai été sollicité, la communauté de commune a été sollicité pour investir sur la voirie. Vous allez, je vais vous parler chiffres, vous allez tout de suite comprendre. Donc, la voirie intercommunale comprend 150 kilomètres. Donc, 80 sur ces vracs et le reste est réparti un peu plus de 25 sur recours, 26 à la panneuse et 26 à la verre, quelque chose de près. Les busées représentent 5 kilomètres. Alors, pourquoi 5 kilomètres ? Parce que vous avez la chance ou la malchance, peu importe, d'être traversé par les départementales qui n'incomment pas du tout la communauté de commune. Donc, à un moment, il faut faire des choix et je vous expliquerai pourquoi des choix cette année. En plus, nous avons revu à la baisse tout ce qui est investissement en voirie et nous sommes bienvenus dans le cadre de la mutualisation des moyens, nous sommes bienvenus faire de l'entretien sur Buzès. Mais à un moment donné, il y a des choix. Donc, on a donné des coups de ciseaux sur toutes les autres communes et effectivement, à Buzès, il y a eu un grand coup de ciseaux mais proportionnellement, quand on fait le bilan des 6 années, donc Buzès a été récompensé, pas récompensé, a été soutenu de la même façon que les autres. Le pourcentage, je l'ai, je pouvais vous avancer mais sachez que sur la voie intercommunale, nous avons investi depuis 6 ans plus de 2 millions d'euros et je pars sous le contrôle. Donc, vous voyez que ce n'est pas une même chose. Pourquoi cette année des coups de ciseaux ? Eh bien, vous le savez, les dotations, elles baissent et puis nous, nous avons eu à faire face à des investissements, notamment au soutien, vous le savez, de ITA, par rapport à la catastrophe qui nous est arrivée, donc du licenciement de 260 emplois au début de l'année. Ensuite, nous sommes intervenus donc pour construire la gendarmerie. Alors la gendarmerie, donc les gendarmes, ils déménagent la semaine prochaine 1,2 million, 1,3 million d'investissement. Alors, pour ça, je vais vous dire, la gendarmerie, il va falloir la payer. méfiez-vous quand vous passez aux quatre plagues ou quand vous passez au confond de la panne, parce que le lien ils vont ramasser le pavé. Donc ensuite, il a fallu aussi financer la zone de recours, donc la zone d'activité de recours. Donc, nous avons pu installer, enfin, une délocalisation d'une entreprise que vous connaissez tous qui a pu rejoindre la zone de recours. C'est des investissements conséquents, plus de 200 000 euros. Donc, voilà pourquoi, aujourd'hui, nous sommes contraints à faire des économies. Alors, je crois que la communauté de commune ici, à l'usée, elle nous accompagne sur certains sujets aussi. Le ramassage, le transport à la demande, le transport à la demande, je sais qu'il y a beaucoup de Buzinco qui l'utilisent. Ça, c'est un co-financement de la commune, de la communauté de commune, pardon, et du conseil général. Et je crois que ça fonctionne bien et que vous êtes content de service, ceux qui l'utilisent en somme. super contents, n'est-ce pas ? Après, donc, effectivement, le ramassage des endures ménagères, je crois que ça fonctionne bien. Ça aussi, c'est lourd en fonction de bague. On fait avec. On a renouvelé le camion aussi. Il faut faire quand on nouvel le camion, ça coûte 170 000 euros le camion d'endures ménagères. Je ne sais pas si vous vous imaginez. Voilà, un petit coup, c'est qu'on est en finance aussi, en aide. je suis l'école de musique parce qu'on les aides financières avant, c'est pas rien. Et puis, on est sollicité aussi sur Pierouette, le centre de loisir. Nous allons investir une trentaine de mille euros sur le centre de loisir. Voilà aussi qu'est utilisé notre argent. Je crois que on ne dépense pas mal à propos, mais on essaye d'être réactif à tous les problèmes qui se posent tous les jours. Voilà, je voudrais vous résumer un petit peu le fonctionnement de la communauté commune parce qu'effectivement, personne ne connaît trop ce fonctionnement. Il y a une communauté qui va apparaître, vous verrez, toutes les réalisations qui ont été faites sur ce communauté de la communauté commune. Sachez que, moi, personnellement, je n'ai rien contre l'usel. En plus, j'ai des attaches familiales du côté, surtout de mon épouse, même de mon côté. Donc, je n'ai rien contre l'usel. Absolument pas, je vous rassure là-dessus, mais à un moment donné, je viens de le dire, il faut faire des choix et les contraintes financières sont là. Quand on parle d'ITA, il manque 100 000 euros par an d'impôts à la communauté commune. Donc, effectivement, il faut prendre une considération moins et plus. Vous voyez ce que je veux dire ? Il faudra notamment gérer au plus serré et faire des économies. C'est idiot de dire ça le jour des vœux, mais c'est ça quoi. Voilà, moi, je vous souhaite donc à tous mes meilleurs vœux, une bonne santé à toutes vos familles et une bonne santé au village de Buzet. Il y a des travaux qui sont même conséquents qui sont engagés et je crois et je crois qu'il va changer de mine le village de Buzet. Il est vrai que les enfouissements de réseau et la chaussée et je crois aussi avec les égouts, tout y passe. Ça aussi, c'est des investissements lourds et je vois que elle a bien trouvé des aides de toutes parts. Merci à vous de m'avoir écouté et bonne année. Juste une petite précision, c'est ce qui nous a un peu désolé, c'était un projet de 5 800 euros seulement et qui était donc réservé à Buzet et que la décision a été prise lors de la réunion du 19 septembre 2013 où aucun élu n'était présent. C'est ce qui nous a un peu désolé. Voilà. Bonjour à tous et mes chers amis du Zincol. Ma première pensée va vers ceux d'entre vous qui ont dû faire face à l'adversité. Je pense notamment aux employés de Confort et Système et puis ceux tout récemment de ITA Molding, 9 personnes qui se retrouvent au chômage. Mais je pense aussi à vous, habitants les uns et les autres qui avaient dû faire face à la maladie au deuil. Donc sachez combien je vous accompagne dans ces moments difficiles. Ma pensée va aussi vers cette équipe municipale qui m'accrète aujourd'hui car je sais combien il est difficile de faire vivre et d'animer les petites communes avec des moyens très limités. Ceux-là sont en source de tensions mais l'habit démocratique c'est bien de savoir faire avec des habits divergents et savoir trancher. Je salue la tenacité, le courage et la créativité de cette équipe qui a su avec succès solliciter les collectivités territoriales, la communauté de communes, le conseil général, le conseil régional mais aussi l'État pour la réalisation de projets nécessaires à l'aménagement du village et ce pour le bien commun. Je voudrais dire aussi combien je sais qu'il est difficile aux élus de la communauté de commune de faire ses choix en fonction des contraintes budgétaires et là aussi il faut savoir trancher. Je voudrais bien sûr dire au plaisir renouvelé à devenir un plus un car l'accueil qui m'a été réservé a toujours été agréable et bienveillant. Je souhaite qu'avec vous tous habitants, associations, élus, tout au long de cette année nous continuerons ces échanges fructueux. Alors je vous souhaite à tous mes meilleurs voeux et que l'année vous soit clémente. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada